C'est très bruyant ici parce qu'il y a l'émission en même temps, on se part entre la script, il y a des infos et pourtant tout le monde a l'air hyper concentré. Alors évidemment comme on est en direct on n'a pas le droit à l'erreur, ça demande beaucoup de concentration et en même temps beaucoup de sang-froid parce que tout ne se passe pas toujours comme on l'espérait. Par exemple évidemment si c'est indirect on peut avoir une coupure de liaison, on peut avoir un sujet qui n'est pas prêt à temps et qu'il faut déplacer dans le déroulement de l'édition. Donc ça demande à la fois d'être à l'écoute de la script qui elle assure le timing de l'édition. En même temps écouter le rédacteur en chef qui lui décide éditorialement comment il remodèle son journal au fur et à mesure. Il faut aussi avoir quand même tout le temps le son à un niveau assez important pour bien entendre l'arrivée des fins de sujet etc. Puisque quand on regarde un journal de son canapé à travers la télé, on sent s'il est réussi ou pas au niveau des commutes, si tout est fluide. Si à la fin d'un sujet le son et l'image s'arrêtent pratiquement en même temps que tout de suite le présentateur rattaque directement quand il n'y a pas de temps mort, quand il n'y a pas de trou. Donc c'est toute une coordination en particulier avec le son et il y a aussi le cadreur qui dans la pièce d'à côté gère les cadres selon les indications que je vais lui donner. Et il faut donc qu'on puisse se causer. On se cause aussi avec le présentateur pendant les sujets pour mettre au point la façon dont quelle caméra il va regarder, à quel moment par exemple il va se tourner. Donc évidemment ça fait, c'est bruyant et il faut pouvoir entendre plusieurs, écouter même, plusieurs sons à la fois. De la même manière il faut pouvoir regarder plusieurs écrans à la fois puisqu'il faut surveiller plusieurs sources quand on va enchaîner des sources. Merci.